Assalamu alaikum et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de The Booglim Team, comme d'habitude ici Mocha, et donc voici une vidéo de présentation sur Sonic World, un fan game, gratuit donc, jeu encore en développement, il est en affaire Relays 5, bientôt la 6 sera disponible, comme l'ont dit les développeurs, cependant il travaille dessus pour le moment, ça sera une des dernières versions avant la version finale d'ailleurs, c'est... Le jeu est pratiquement terminé, donc c'est pour ça que je décide de le mettre en avant, en plus du Sonic que j'ai déjà précédemment présenté aussi en vidéo, qui est lui plus ancien au niveau graphique, qui est moins prometteur, enfin, même s'il est fini, on va dire qu'au moins, il est fini, la durée de vie est là, c'est un très bon jeu, après, il y a celui-là qui arrive, qui va être meilleur, mais, pour le moment, il n'est pas fini, donc vaut mieux, si vous êtes fan de Sonic, vaut mieux d'abord vous faire, enfin, je vous conseille d'abord d'aller faire un tour à la vidéo précédente, sinon vous pouvez toujours essayer celui-ci, hein, n'en empêche pas d'autres, mais vous aurez une ou deux de jeu, pas plus. Donc, euh, Single, on est parti, on va vous faire voir un minimum les personnages qui sont au nombre de 14, quand même, hein, c'est pas rien. Donc, euh, Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Rouge, The Bat, plutôt, j'imagine, c'est la chauve-serie, ouais. Je suis pas expert dans l'univers de Sonic, désolé. Queen, The Rabbit, and Cheese, apparemment, ils sont deux, donc on les voit mal parce qu'ils tournent, mais vous inquiétez pas, le jeu est très bien fait. Blaze, The Kite, Silver, The Headhog, et A123 Omega. Une, deux, trois, quoi. Ok, je vois qui c'est lui, parce qu'il était déjà présent dans un jeu qui date du Batsonic Hero. Espio, The Kameleon, du Simson qui était. Charmy Bee, si c'est l'abeille, ça me dit quelque chose aussi. Je crois que c'est une abeille, ouais, c'est ça. Bee, c'est ça, à mon avis. Victoire, The Crocodile, aussi, il me dit quelque chose. Ouais, c'est des personnages, quand même, inclus récemment, mais que je vois plus ou moins lesquels c'est, ouais, à quoi ils correspondent. The Big Cat, lui, il est assez vieux, quand même. Il était présent dans Sonic Adventure, sur Dreamcast, il me semble. Marine The Vacoon, donc l'espèce de... Comment ça s'appelle, c'est quoi déjà, un vacoon ? Je vois c'est quoi, mais j'oublie le nom, en français. Ouais, je vous... Bon, c'est pas très intéressant, mais oui, ça me reviendra. Donc, maintenant, on va regarder... Ouais, je vais jouer sur le Sonic, hein. En raison classique, je vous laisserai découvrir le gameplay des autres, tranquillement. On va faire le premier monde. Car, honnêtement, j'ai testé que celui-ci, pour l'instant. Donc, je vais repartir sur un terrain connu, pour éviter les fails. Donc, comme vous voyez, bon, il y a le monde d'entraînement, c'est pas vraiment un monde, mais sinon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, voilà. Il y en a apparemment les prochains. Comme je l'ai dit, je ne pourrais pas trop tarder à arriver, mais cependant, il ne faut pas non plus croire qu'il y aura une mise à jour toutes les deux semaines. C'est un jeu fait par des fans, donc... C'est... C'est pas un jeu de gros studio, ils sont pas beaucoup dessus. Et vu que c'est un jeu dont ils ne possèdent pas la licence, enfin, ils ne... Sonic n'est pas de leur propriété, quoi. Ils ne peuvent pas être rémunérés pour le jeu. Ce qui fait que c'est 100% de leur poche, quoi. Ou au pire, ils peuvent se débrouiller des dons, peut-être. Mais... Ça n'a pas à pleuvoir, quoi. C'est clair et net. Même si je ne doute pas qu'il y a certaines personnes qui... qui prennent ça à cœur. Ils ont raison, moi. Si... Après tout, c'est... Si c'est pour le jeu, hein, s'il n'y a pas de détournement, quoi, il n'y a pas de problème. Enfin bref, on va pas rentrer, mais... C'est qu'après tout, on va se mettre à faire des jeux gratuits, aussi, mais... Il y a beaucoup d'escroqueries dans le domaine des alpha et tout le reste, hein. Mais bon, c'est pas le sujet du jeu. On va continuer... On va jouer à Sonic tranquillement. Et... Vous voyez que c'est super réussi, quand même, ouais. Niveau du gameplay, c'est beaucoup, quand même, plus accessible que le Sonic que je vous ai conseillé au début de vidéo. Mais qui, lui, pourtant, lui, je veux dire, est fini. Et est long. Et quand même, pas mal. Il possède quatre personnages. Chacun, donc, se joue différemment. Il y a huit levels. Il y a... Il y a pas mal de choses à faire, quand même, ça. Ce n'est pas problème que je l'avais présenté, de toute façon. Ce serait bel de présenter... Les choses... Moyennes, quoi. On va dire que... Dans ce qui est de... Durée de vie, rapport, on va dire, durée de vie et qualité, C'est le meilleur, pour l'instant. Celui-ci auquel je joue, là, c'est le prochain... Euh... Vraiment, on pourrait dire, ça va, le prochain favori, hein, à mon avis. Comme vous voyez, graphiquement, c'est très réussi. Bon, c'est... L'équivalent de ce qu'on pourrait trouver... Sur Wii. D'accord, c'est un piège, ça, d'accord. La première fois, j'étais passé, je l'avais loupé, j'ai cru que c'était un truc à ramasser, mais non. C'est un piège. Donc, au pire, vous êtes au courant. Là, il y a un petit singe, aussi. Il y a qui, un ennemi ? Ouh, non ! Ça fait n'importe quoi. Ah. Voilà, ça, c'est... C'est un nique officiel du monde, euh... On filme souvent dans les décors. Donc, voilà. Ça me tenait à cœur, on va essayer de vous présenter, celui-là. Il est gratuit, mais il est aussi quand même bien soigné, facile à jouer, facile à installer. Vous avez besoin de copier-coller les deux sites du jeu, enfin, le contenu du dossier zip du jeu, et qui, en plus, le jeu, d'ailleurs, est un petit petit. 239 émaux. Et pour le contenu, quand même, c'est assez bluffant. Car, bon, il n'y a pas non plus énormément de cartes, mais il y a 14 personnages, il y a la musique, il y a quelques doublages qui ont été faits, apparemment, parce qu'on peut régler, enfin, on peut choisir ou non, d'intégrer les voix des acteurs. Donc, ça, je pense qu'elles sont présentes, enfin, ça va, quand même, pour la qualité du soft, la taille est maîtrisée, enfin, le poids du jeu est petit, quoi, ça va. Donc, ouais, comme vous voyez, franchement, sympa à jouer. Après c'est qu'il soit fini, pour le faire de A à Z, tout simplement. Et bon, là, je vais bien m'amuser à faire la démo, déjà, enfin, on peut prendre ça comme une démo, quoi. C'est une alpha, mais toutes les alpha sont de démo, en fait, pour ceux qui ne savent pas trop. Donc, c'est histoire de se mettre loin la bouche ou d'avoir un avant-goût. Je vais aller là-bas, parce que je sais qu'il y a quelque chose, il y a deux pièces, c'est toujours ça. Donc, on tourne la caméra, hop. Donc, je sais pas si ça se ressemble, mais quand même, je pense que vous devriez mieux voir que c'est agréable à jouer, en tout cas, c'est pas tortueux. Parce qu'il y a des Sonic, malheureusement, qui sont un peu plus durs à jouer. Après, il y en a plein d'autres, aussi, qui sont, comme celui-ci, faciles à jouer et assez beaux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul niveau, quoi. C'est un seul level, un seul acte. C'est plus des démos techniques qu'autre chose. Donc, celui-là, c'est le seul vrai jeu complet, en plus de celui que je vous propose, qui s'annonce, les moins de l'univers, de le... Voilà, qui s'annonce, avec comme thème Sonic, quoi. Nouveau Mario, il n'y a pas. Il y avait un... Il y avait un... Un développeur, qui avait essayé de faire un remake HD, qui tournait sur Unity, je crois. Enfin, je ne suis pas trop sûr, mais en tout cas, je sais que cette remake était quand même assez beau, hein. Donc, c'était l'équivalent d'un Mario qu'on peut trouver, d'ailleurs, encore, même sur Wii U, hein. C'était graphiquement dans les... Dans ce genre-là. Tout comme celui-ci, à peu près, hein. Mais, à peine le temps qu'il a posté cette vidéo, eh bien, il a reçu, au bout d'un téléchargement ou deux, je ne sais rien, mais en tout cas, il a reçu une plainte de Nintendo. Donc, apparemment, ces gars, sur les... Sur les fan games, sont quand même plus... Plus cool. Et c'est tant mieux. Pourtant, ils sont plus à pleine que Nintendo. Plus de console, plus rien. Donc, rancé, hein, comme on voit, c'est pas terrible. Hop. Donc, il y a plusieurs modes, comme vous voyez, ce que je viens de voir. Donc, est-ce que c'est Cancel Act ? Parce que, d'ailleurs, je ne l'avais pas fini, j'avais quitté avant pour me garder un minimum de surprise pour voir. Donc, il y a le mode contre la monte, le mode simple que je viens de faire. Le mode, aucune idée de ce que ça peut être, il n'y a pas écrit de description. Ça, c'est le mode, il faut récupérer plus d'anneau, j'imagine. Et ça, c'est rien du tout, le mode ninja. D'accord. Donc, par l'instant, j'ai fait que celui-ci, et donc, il y a tout ça à faire. Il faut le faire plusieurs fois avant. D'accord. Donc, il n'y a qu'un seul monde, mais à faire de plusieurs façons. A chaque fois. Il me semblait que, pourtant, dans les sonics, en tout cas, dans le but que j'ai posté précédemment, c'était... Dans un level, il y avait trois actes minimum, il me semble. Donc, là, apparemment, c'est un level, un acte. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est qu'une alpha et du coup, il n'y a qu'un acte par level ? Possible. Donc, bon, quoi qu'il en soit, je vous ai dit, il n'y a pas longtemps à boucler le tout. Histoire d'essayer tous les personnages, tous les mondes, et tout ce qui peut y avoir à être trouvé. Parce que il doit y avoir des secrets, à mon avis, des trucs comme ça, comme dans tous les sonics. Mais bon, je pense qu'on fait le tour en quelques heures. C'est assez rapide, mais pour une des mots, c'est quand même assez conséquent. Et puis, comme je vous ai dit, la qualité du jeu, bien, comble le manque de contenu qu'il y a pour le moment. Mais ça ne devrait tarder, comme je vous ai dit. Et je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos aux prochaines mises à jour pour vous informer de son évolution. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, vous pourrez remarquer que cette présentation en vidéo, d'ailleurs, c'est partie d'une playlist où il y a également d'autres jeux qui devraient sûrement vous intéresser. Il y a un peu de tout. C'est une playlist dédiée aux jeux open source, gratuits ou free to play. Mais je privilégie quand même les jeux gratuits ou open source pour éviter le favoritisme. Ou, vous voyez, les boosts de ceux-ci, de ceux-là, s'achètent via les boutiques. Donc, bien sûr, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine. Bon jeu. Et prenez soin de vous. Ciao.